Ladies and gentlemen. Les images et la couleur, Frédéric, dans les pages culturelles des journaux ce matin. Oui, d'abord une louable et intéressante initiative, puisque parler de la couleur, c'est la couleur rose, le magazine Rose. Regardez, voici sa couverture et aussi c'est un site internet dont vous voyez la page d'accueil. Ça explore vraiment tous les aspects de la lutte contre le cancer du sein en cet octobre rose. C'est le mois consacré à la lutte contre la maladie. Alors vous avez plein d'articles, comment faire face au cancer du sein en Outre-mer, avec donc les particularités en Outre-mer. Comment obtenir un temps partiel thérapeutique, ce qui peut être assez complexe administrativement. Et puis les jeunes, les jeunes et le cancer, pendant un an personne n'a rien vu, dit cet article. Parce que comme les jeunes femmes, on ne pense pas forcément au cancer du sein, parfois les médecins mettent plus d'un an avant de comprendre qu'elles ont un cancer du sein, parce que c'est rare. Mais ça arrive, et donc elles sont très mal dépistées et d'autant plus mal soignées. Je vous renvoie au magazine Rose, sur internet, ou bien depuis hier en version papier. Et puis, ça aussi c'est important pour être en bonne santé, une agriculture de qualité et des villes plus vertes. Une métropole agricole, pourquoi pas, demande le Parisien. Il y a un cycle de conférences qui a lieu aujourd'hui, ainsi que le week-end prochain, beaucoup d'animations dans Paris ou dans le bois de Vincennes. Une présentation des vignes et une dégustation de vin naturel à Ville Tanneuse, en Seine-Saint-Denis. Il y a même dans le 13e, une récolte de safran dans une plantation installée sur le toit d'un supermarché. Donc vraiment, beaucoup de choses à faire à partir de ces jours-ci et jusqu'à ce week-end. Tous les détails sont dans le Parisien. Malheureusement, les autorités, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas toujours favorables au verdissement de la capitale. Voyez cette histoire incroyable à lire dans Le Monde ou sur le site internet Reporter, à Romainville, tout près de Paris. Figurez-vous qu'on est en train de raser une forêt pour installer une base de loisirs à la place. Autrement dit, on supprime un vrai espace vert naturel pour installer à la place un simili espace vert artificiel. C'est très intelligent. C'est d'autant plus absurde qu'il s'agit d'une forêt sauvage. Elle est venue toute seule sur un site qui n'était pas constructible parce que c'est des anciennes carrières en dessous. Je connais l'endroit. Je pense que c'est le seul point aussi proche de Paris où on voit passer des écureuils qui traversent la route. Donc oui, ça sera bientôt fini peut-être. Il y a des opposants, je dis peut-être, parce qu'il y a des opposants qui commencent à s'élever contre ce projet de la région Île-de-France, disent Le Monde ou le site web Reporter que vous venez de voir. D'autant plus qu'un peu plus à l'est de Paris, l'immense domaine de Disneyland va encore lui aussi s'agrandir, apprend-on dans le Parisien, agrandissement là aussi au détriment de la verdure et des terres agricoles. C'est le cadeau d'anniversaire pour Mickey qui aura 90 ans. Alors on va se réfugier dans un monde imaginaire. Je termine, ça nous changera de ces tristes réalités. La plupart des journaux saluent le dernier opus de Michel Oslo. Ça s'appelle Dilili. Dilili, c'est une petite fille originaire de Nouvelle-Calédonie et qui se retrouve projetée dans le Paris de la belle époque. Vous voyez ces images absolument magnifiques dans Le Parisien, dans La Croix, dans Libération. C'est un dessin animé qui sort à partir d'aujourd'hui, qui plaira aux enfants, mais qui parle aussi de thématiques importantes comme le droit des femmes, enfin les droits de l'homme en général, spécialement les droits des femmes. Donc allez au cinéma. Et je termine avec cet article consacré justement au bonheur, qui est le premier des droits de l'homme, le pays du bonheur national brut, que vous ne manquerez pas de découvrir avec les oreilles, puisque c'est un programme de la radio, la radio qui s'appelle RCF, Radio Chrétienne Francophone. Je ne savais pas que ça me l'a dit, Radio Chrétienne Francophone. Le pays du bonheur national brut, c'est le Boutan qui a décidé de se ficher du produit national brut et de parler du bonheur à la place. Vous aurez une émission à partir de ce midi sur RCF. où on ne va pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. Merci Frédéric.